Je crois que c'est une très bonne initiative et il va falloir la pérenniser parce qu'inviter beaucoup de stars ici à l'Ayoul et surtout des légendes africaines ici à l'Ayoul, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous voulons, nous, de notre côté, nous les sportifs, c'est un hommage au roi d'avoir accepté que nous puissions venir ici à l'Ayoul. Il y a un palpitant Maroc-Cameroun qui arrive dans une dizaine de jours, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien ? C'est un match de football. Je crois que nous, le Cameroun, nous sommes déjà qualifiés. Ce n'est pas un match que nous allons aborder comme si on voulait tout casser, non. Il faut que c'est au Maroc de se battre encore pour pouvoir se qualifier, mais je sais que le Maroc va se qualifier. Mais maintenant, le match en lui-même, la meilleure équipe sur le terrain va gagner. Et le Cameroun a grandement avancé sur les projets de la Cannes 2019. Êtes-vous satisfait d'accueillir un tel événement ? Oui, nous sommes satisfaits. Vous savez, on ne peut pas avoir une grande nation au football comme le Cameroun et qu'on ne puisse pas organiser des Coupes d'Afrique. Maintenant que ça va être fait, nous sommes très fiers, nous sommes contents. Je crois que les stades sont déjà prêts, tout est prêt pour attendre tous les pays d'Afrique.